Hey tout le monde j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo j'ai un look un peu approximatif mais je me suis dit que j'allais pas me maquiller juste pour vous faire l'intro donc je suis chez moi à l'île mais cette vidéo c'est un trip to the thrift à Los Angeles c'est la partie 2 vous avez peut-être vu la partie 1 si c'est pas le cas je vous la mets en barre d'infos du coup c'était un petit vlog des friperies quand je suis allée à Los Angeles le seul truc c'est j'ai eu un commentaire sous ma première partie qui disait que c'était hyper dérangeant parce que ma caméra bougeait énormément et je m'en suis moi même rendu compte en regardant la partie 2 c'est encore plus flagrant et je m'en excuse énormément genre je suis désolée en fait je pense que je vais devoir regarder toute la notice de cette nouvelle caméra juste ici parce que je pense que la stabilisation elle est pas activée et du coup ça fait trembler encore plus que ce que je ne tremble vraiment parce que je tremble pas autant que ça enfin bref des petits problèmes techniques je sais que du coup le petit vlog il est pas aussi agréable à regarder qu'il y avait pas eu ce problème là peut-être que vous allez pas regarder jusqu'à la fin je tenais vraiment à vous le poster juste pour qu'il y ait pas un trou vu qu'après je vous fais un haut vraiment que vous voyez un peu tous les endroits où j'ai été donc voilà j'espère que ça vous plaira quand même c'est une vidéo courte donc n'hésitez pas à mettre un commentaire et pour les prochains blogs je vous promets ce sera plus jamais aussi dérangeant je vais trouver une solution mais voilà je vous fais des bisous et on se retrouve tout de suite pour la vidéo pour vous mettre un peu dans le contexte le premier endroit où on est allé c'est un endroit qui était dans Huntington Beach plutôt dans le centre ville donc un endroit un peu comme shop de créateurs et un coin friperie et en fait on s'est rendu compte que c'était une chaîne qui avait un peu partout donc vous allez voir par la suite de la vidéo qu'on allait voir le plus gros endroit juste après mais c'était vraiment ouf j'aime trop ce type d'endroit et j'aimerais trop qu'il y en ait en France ça c'est déjà une boutique il y avait des trop beaux dans la barre regarde parce que moi je les ai essayé mais ils étaient un peu petits il y en a des trop beaux ceux-là ils étaient pas chers j'ai hésité à les prendre c'était des combien de tailles ? 12 ans je crois ouais j'avoue c'est trop beau soit je sais pas si ils en font bah ouais ils sont beaux hein ouais c'est ça j'avais vu ces bottes-là trop belles mais c'est du 30 cent je t'ai dit qu'ils sont trop belles mais c'était pas cher en 40 dollars putain j'avoue même les anti-hags elles sont belles tu les prends les gants bah voilà 40 dollars celui-là il est trop beau les gens excuse-moi c'est joli comme ça au vert ouais c'est beau franchement ils appellent vraiment de belles choses je trouve je sais pas si j'ai cherché ça 45 putain XS ouais ouais il est doublé ouais il a l'air super chaud c'est trop petit pour moi c'est XS non tu les sais ? je pense que pour moi ce sera trop petit ça aussi on a un peu les mêmes bras j'aimerais trop euh... j'aimerais mettre des beaux trous oh c'est trop beau allez regardez c'est trop beau c'est trop beau C'est un peu craqué le sac, je vais l'essayer. C'est comment ? 40 dollars. Mais c'est une vraie des années 70 quoi. Je la trouve belle mais sans cul, tu vois. Pour 40 dollars, c'est pas un peu... Mais c'est une vraie des années 70. Et t'as vu la chemise que j'avais vue pour homme ? La RAF, t'aimes bien la chaleur ? Ouais, ouais. 45, t'as vu ? Ah, c'est une gap. C'était une autre marque moi. Sori ? Non, elle est trop courte de toute façon. Nos regrets. L'époque, j'étais vraiment trop deg. Là, c'est les hommes, t'si. Oh, les lunettes, ils sont trop stylés. C'est vrai que vous avez regardé les mascottes ? T'as utilisé ça beaucoup. Ben oui, là-bas. Tess, regarde, j'avais vu ça pour toi un peu. Ah ouais, elle est stylée. C'est ça par contre. C'est bon, mais... Country career. Mais j'aime pas trop ça devant, mais... You don't like snake back ? Snap back. Ah putain, il prend un petit petit net. Hey, il est beau celui-là. Ouais, c'est des shorts. Ah, c'est trop drôle. Tu es pas en cul de Noël, tu tires ? En fait, c'est tout du vrai vintage. Hey. I'm from Texas. What I'll get right now, right now, right now, here, right now. Ah, elle s'est touchée. Rosa, t'en as quoi du chapeau ? 10 dollars. Ça te va bien ? C'est le truc que je l'ai le plus attesté dans les cas. C'est bon. 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 On va aller voir. J'ai pas pu prendre mes gants parce qu'en fait, je me suis rendu compte, heureusement, à la caisse, qu'il y avait un trou dedans. Un trou au niveau du doigt, un peu de le réparer. De toute façon, c'est du cuir, donc une galère. Ils étaient trop beaux. Je suis deg, mais heureusement que je l'ai vu avant de les acheter parce que 18 dollars, ça me réfléchit de m'en rendre compte à la maison. Voilà. Raphaëlle a eu ses gants, donc elle est contente et moi non. Bon, le même magasin qu'on a tout à l'heure avait une autre adresse. Du coup, on est allé en voiture et en même temps, il y avait des panneaux genre en mode grande vente de meubles et en fait, on s'est rendu compte que c'était le même endroit. Donc, je vais vous montrer. Tala. On se trouve comme un rouge. Il s'agit de l'art. Il s'est caché. C'est très fort qu'il y ait pas de la Еl sphère. Ce n'est pas possible. C'est très important. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est vraiment très important. il y a des marques et tout Du coup comme je vous ai expliqué au début ça c'est le deuxième magasin de la même chaîne que le premier qu'il y avait dans le centre d'Untington Beach sauf qu'il est beaucoup plus grand c'est un genre d'hanga et c'est plein de stands de petites friperies personnelles en fait enfin c'est pas toute la même friperie donc les prix ça varie un peu c'était pas non plus hyper cher comme dans les friperies chêne à Los Angeles mais il y avait des trucs chers et pas chers en fait mais franchement c'était vraiment sympa et c'était du vrai vintage pour le coup c'était pas de la seconde main, presque pas en tout cas C'était pas vintage, il y a des trucs pas vintage Ah c'est beau C'est beau la malle ça Il y a des chaussures que tu vas trouver Ah ouais la plateforme Ouais ouais Je suis sûre que c'est pas ma taille Taille 8 c'est combien ? Je sais pas non tu vois C'est des Steve Madden C'est des quoi ? Des Steve Madden Elle me vaut Elle me vaut Je suis choquée de ces chaussures Elles sont trop belles C'était fait pour moi Je suis trop contente Bon les gars, dernier shop vintage On est le soir Dernier jour avant de partir On va chez Crossroad C'est un genre de dépôt de vente A ce qui paraît c'est super bien Donc on va voir Elle est belle cette veste Il y a 20 trucs trop stylés Ça c'est vraiment des trucs je pense récents Qui ont été ramènes ici en fait comme c'est un dépôt vente les gens y ramènent Bon les gars après coup quand je regarde cette vidéo je me suis rendu compte que vraiment à ce moment là j'étais dans l'euphorie du truc et que ça fait très longtemps, au moins 3 ans que j'ai pas chopé dans un magasin de fast fashion Donc je voyais que des trucs hyper trendy, hyper ce qu'on peut trouver justement en magasin et ce que moi je vais rechercher habituellement sur Vinted ou quoi Mais du coup j'étais vraiment dans l'euphorie limite je pensais que j'allais acheter plein de trucs et à la fin je suis pas sortie avec énormément de trucs parce que en fait c'est de la mauvaise qualité Tu t'en rends compte quand tu réfléchis et je suis contente que je m'en suis rendu compte sur le coup et pas après avoir acheté des trucs Et c'est pas forcément bien coupé, en fait les Américains en tout cas à Houston Beach là dans ce magasin ils ramènent tous les trucs qu'ils ont mis peut-être une fois pour une photo Un vêtement de fast fashion et ils se disent qu'ils vont avoir un bon d'achat à chaque fois en échange donc c'est un peu un cercle vicieux je vous en parlerai à la fin mais voilà quoi Bon la lumière est orange Ah là ça va Du coup on a fini les gars, là c'était la dernière friperie crossroad qui est franchement très bien Enfin c'est plus de la seconde main en fait comme les gens ils ramènent leurs vêtements pour avoir des bouchères en échange Il y a vraiment plein de trucs genre IMGA, des marques de ouf genre actuelles de fast fashion et tout Il y a des trucs en mode checkboard, psychédélique et tout pour un peu moins cher Mais en fait le problème c'est que je pense que ça pousse à la consommation parce que là on voyait des petites jeunes Elles ramenaient plein d'affaires pour avoir un bon d'achat et en fait tu t'arrêtes jamais dans ce système Donc c'est hyper simple parce qu'ils rachètent tes habits donc voilà mais c'est quand même cool parce que tu peux avoir au moins des trucs en seconde main qui sont assez rétents Donc je sais pas moi j'ai kiffé et j'ai quand même... Merci ! Il m'a mis le flash Et en plus je vais vous montrer ce que j'ai retrouvé de toute façon dans mon haul mais j'ai trouvé pas mal de petits trucs sympas Du coup c'est la fin de cette vidéo, j'espère quand même qu'elle vous aura plu si vous êtes arrivé jusqu'à la fin On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, j'en ai encore plein de prévus pour les semaines qui arrivent Donc j'ai trop hâte et j'espère qu'il y aura moins de bugs cette fois, je vous fais des bisous, à plus !